Bonjour à tous et bienvenue sur Ludovox, c'est Chanouillet, nous sommes à Cannes et je suis avec Mike de Cocktail Games. Nous allons parler de Twinit, une édition spéciale jeux de société qui sort du coup sur le salon ? Qui sort très bientôt, qui sort en mars. Il est sur le salon sous une autre forme, sous la forme de Twinit Cannes Croisettes, qui était une édition spéciale pour le salon, qui était une commande des organisateurs du festival, qui est une série limitée pour le salon, mais le jeu va sortir à l'identique sur l'intérieur, la boîte va être un petit peu différente, il n'y a plus le Cannes Croisettes, mais les cartes à l'identique dans une quinzaine de jours. D'accord. Et du coup, cette petite édition jeux de société, qu'est-ce qu'elle propose ? Alors, d'un point de vue mécanique, c'est exactement le même jeu que Twinit. Il y a des trois modes de jeu. Voilà. Tout pareil, le même nombre de cartes, etc. Ce qui va changer, ce sont les cartes. C'est donc les motifs réalisés par Tom Verchex, qui est donc l'illustrateur du premier et du poster, qui a refait des motifs, où chaque motif va être un clin d'œil à un jeu de société existant. On reconnaît celui-ci, pardon, pas assez facilement. Il y a des classiques, il y a des jeux modernes, il y a la plupart des jeux As d'Or des dernières années. D'accord. Il y a un petit peu de tout. Il y a même des petites incartades ludiques, comme le bowling, par exemple. Ah oui, d'accord. Voilà, on reconnaît The Mind, qui a gagné cette année. Ah oui ! The Mind. Voilà, le Remicube. Et donc, tout plein de jeux. Il y a 119 motifs différents, comme dans le jeu original. D'accord. Tous en clin d'œil à un jeu de société. C'est donc une édition spéciale, un petit peu, pour les joueurs. C'est ça, un petit clin d'œil à nos amis joueurs, qui ont un petit peu un double jeu dans ce jeu, un Twinit comme le classique. Mais en plus, il y a le petit côté devinette de rechercher les jeux sur chaque motif. C'est assez étonnant de voir tout le monde et c'est de dire, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Celui-là, je ne le reconnais pas, etc. Il y en a qui sont assez difficiles. Il y en a qui sont très faciles, parce que c'est vraiment des images qu'on a l'habitude de voir. Donc, c'est très, très varié. Oui, c'est... Et voilà, c'est un peu un jeu dans le jeu. Et l'idée de cette édition est née comment ? Alors, l'idée de départ, c'est une commande du Festival de Cannes qui voulait faire un jeu pour leur pack VIP pour cette année. Et donc, l'année dernière, ils nous ont dit, tiens, ça pourrait être sympa. Et du coup, nous, on a trouvé ça chouette aussi. Tom a trouvé que le défi était assez intéressant aussi. Donc, voilà, on a recherché les jeux les plus connus, les jeux qui étaient sympas à reprendre en illustration. Et Tom a fait toutes ces illustrations au courant de l'année pour pouvoir le sortir cette année en version Cannes Croisettes pour le Festival. Et donc, nous, quand on a trouvé ça chouette et qu'on trouve que le clin d'œil à tous ces jeux est quand même chouette, on a décidé de le sortir en jeu de société en boutique. Donc, il sortira dans une quinzaine de jours en boutique. Donc, ce ne sera pas une édition limitée ? Non, ce ne sera pas une édition limitée. La boîte ressemblera à ceci. On était un petit peu embité parce qu'on met un jeu de société sur un jeu de société. Mais du coup, il y a une espèce de... C'est ça, c'est un petit peu... Mais bon, c'est une thématique jeu de société. Donc, c'est ça, il y a un petit côté jeu dans le jeu qui est un côté Inception. Il sera au même prix que le jeu classique ? Oui, exactement. Donc, même format, même prix, 15 euros. Ok, d'accord. Autre chose à ajouter ? Non. On a fait le tour. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt sur Videvox. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada